bonjour tout le monde on se retrouve sur pro cycling manager toujours on est le 21 juillet 2022 donc toujours en mode tour de france et qu'est ce qui nous attend aujourd'hui bien aujourd'hui c'est des étapes vallonnées pour puncher on va commencer par celle là et on finira par celle là voilà les deux étapes donc on fera blagnac rodez encore à domicile à blagnac c'est toulouse vous le savez l'aéroport quand je fais les vidéos où je pars pour l'ombre pour faire les trucs ou les crosses etc je pars de blagnac et donc on fera blagnac rodez et on fera ensuite les sacs c'est c'est vrai que l'église je ne connais pas au puits envelé c'est connu voilà les deux étapes du jour mesdames et messieurs cette première étape est intéressante rappelez vous au général on est toujours septième le maillot de meilleur grimpeur on est troisième mais richie porte est vraiment trop loin et ne sera pas attrapable de ce côté là par contre il ya un vrai espoir de top 10 voire mieux au classement général essayer de ramener encore des victoires d'étape on voit les favoris on a julien la philippe dans notre équipe qui peut évidemment jouer le classement général on est à moins de trois minutes au général malgré tout du maillot jaune de vincenzo nibali 2 minutes 59 est ce qu'on peut en faire quelque chose je sais pas on a senti qu'on n'était peut-être pas le plus fort sur aucun des sur aucun parcours un peu ma réussir à amener une victoire d'étape en début de tour et ça c'est très cool depuis on a quand même un peu plus de mal on voit qu'au classement de la montagne 87 points on est à 46 points mais qu'il a le double de points de nous presque bon pas trop d'espoir de ce côté là maintenant on va faire ce qu'il faut pour essayer de peut-être grappiller du temps sur certains coureurs on sait qu'on aura un contre la montre à la fin qui nous coûtera assez cher contre la montre solo solitaire donc pas par équipe contre la montre individuelle comme on dit n'a pas bien gueule dans notre équipe aussi qui ont on sait cela joue un peu leader et donc nous a pas aidé ça nous a peut-être fait perdre des fois un peu de temps on aurait peut-être pu faire quelque chose d'un peu mieux si on avait eu toute l'équipe autour de nous alors que là on a bob jungles qui est voilà qui fait sa vie et qui n'est pas là pour nous aider bon en même temps il peut jouer le top 10 au général aussi donc bon ça peut se concevoir maintenant on sent quand même qu'on est meilleur que lui sur ce tour c'est un peu dommage on va voir ni bali il est solide mais il a perdu du temps il ya un coureur qui est revenu à cinq secondes de lui je ne sais plus si c'est un des frères y est peut-être je ne sais plus exactement on va le revoir on va le revoir si on va au classement avant que le chargement se finisse parce que le chargement va être fini ben on verra pas de suite bon on aura le temps pendant l'étape de plan regardera tranquillement le classement on va regarder tout ça donc égan bernal à la philippe et team willens les gros favoris mais il ya kiatovski jungle c'est simon yetz oui c'est ça simon yetz c'est à cinq secondes et gan bernal à 35 secondes donc les trois premiers se tiennent en 35 secondes c'est vraiment rien quand on sait qu'il reste deux étapes vallonné deux étapes de haute montagne plus un contre la montre bref il ya cinq étapes encore où l'on peut faire des écarts évidemment ça peut ça peut être fait donc on compte sur toi pour le classement général final sur la défaillie on essaie de gagner du temps si on peut on est en forme du jour plus trois ça c'est très bien c'est très bien c'est très bien en forme du jour plus trois vraiment je peux mettre x8 au début ne m'en voulez pas pour l'instant c'est pas très voilà c'est tout plat donc ça nous permet tranquillement de regarder le classement et on voit que donc ils se tiennent à moins d'une minute les trois premiers mais après romain bardet est à une 16 quintana à une 28 tom du moulin à 208 et donc nous on est à 259 on a seulement deux petites secondes d'aventure adam yetz à 301 après il ya un vrai car 4 23 emmanuel bourgman et woodpools à 5 29 le onzième est à 8 27 si on fait pas n'importe quoi comme je l'avais dit dans la précédente vidéo on s'imagine mal ne pas finir dans le top 10 donc qui sera notre premier top 10 on est parti pour faire notre premier top 10 d'un grand tour et pas des moindres le tour de france et qui le tour souvent le plus relevé au niveau adversaire donc donc c'est pour l'instant un bon résultat avec je rappelle une victoire d'étape mais on va encore essayer d'aller batailler sur une étape comme ça blagnac rodez vraiment on a envie de se dire qu'on peut faire quelque chose on va regarder un peu le parcours donc il est tout plat mais sur la fin ça monte ça descend on voit cette arrivée en haut de rodez ça remonte il ya un petit coup de cul alors est ce qu'il vaut mieux attendre ce dernier coup de cul parce qu'on se dit est ce qu'on aura l'accélération peut-être ou est ce qu'on tente de partir avant la question peut se poser parce que c'est vrai que si on a les cannes ça peut être intéressant à la philippe il ya une forme moins de objectivement je le vois pas nous faire quelque chose je l'imagine mal être capable d'aller gagner quoi que ce soit c'est 20 mark qui protège à la philippe nous on ne protège pas bon faudra m'expliquer parce qu'honnêtement alors à voir mais à la philippe en forme moins de 2 je pense que notre coureur a plus de chance avec une forme de plus 3 de faire le taf voilà ça c'est mon petit avis on verra je pense qu'avec une forme du joueur de plus 3 c'est un parcours qui peut nous aussi est très bien je rappelle que dans les valeurs on a 79 plus 4 donc aujourd'hui accélérations 80 plus 2 aujourd'hui on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut pour en faire quelque chose on n'a quasiment aucune stat alors en sprint c'est vrai qu'on est à 61 plus 2 on n'est qu'à 63 donc c'est pas fou la cote de la bataille pas très important le classement de la montagne provisoire il porte loin 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 il est encore reparti devant il part tout le temps on ne sait pas comment il fait avec qu'est ce qu'il a pris comme produit pour en être là je ne sais pas pourquoi c'est à dire ça bon on nous on reste dans le peloton on essaie de pas se fatiguer alexander christophe qui roule mais c'est pour c'est pour évidemment julien à la philippe parce qu'il pense que la philippe peut gagner sauf que moi quand je vois comment il peut un peu souffrir par moment par rapport à nous ça me semble compliqué regardez on va en mettre pause parce qu'on est on arrive à la bosse finale entre guillemets on n'est plus qu'à 17 km j'avais pas vu désolé j'étais à c'est philippe gilbert qui amène philippe gilbert qui a plus un pour moi philippe gilbert il pourrait presque plus être voilà il est à 67 plus 80 alors à la philippe c'est que du 82 en vallon c'est un sprinter etc donc c'est vrai mais la forme du jour de moins deux elle va rendre tout ça bien compliqué on se met à 90 en effort curseur pour pas être voilà on veut pas être débordé ça me semble loin il ya des pourcentages on est dans la cote du caussanel 3,4 km à 5,2% ça roule plus trop l'échappé pourrait partir mais là qu'est ce qu'on peut faire le peloton ne roule pas le truc c'est que nous vous vous me connaissez on est un coureur offensif on est un coureur offensif et on voit le maillot vert qu'il c'est les sprinters qui y vont on va voir mais on invite en fait le truc c'est que là on s'use et il ya des coureurs qui vont arriver tout frais parce qu'ils sont dans le peloton et qu'est ce que vous voulez que je vous dise là en fait je peux rien faire et en notre course elle est très difficile en fait à organiser là par rapport à ça le peloton ne nous laisse pas partir c'est les sprinteurs et tout qui 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 nous qui nous reprennent c'est gilbert par contre on a l'air de le laisser partir alors je ne sais pas bon on n'est pas très loin au général ce qui explique ce fait là qu'on va consommer le jeu énergétique on va essayer de reprendre les forces pour pour tout ça mais krejvijk et richie porte en 40 secondes d'avance philippe gilbert qui roule mais c'est de reprendre des forces on a un peu réactivé le peloton et on essaie de reprendre de l'énergie maintenant avant cette arrivée à la philippe est bien placé à la philippe a l'air d'avoir les cannes pour ça nous aussi on a des bonnes cannes si on peut faire quelque chose ça serait cool on va batailler on va batailler on va pas se laisser déborder et c'est vals qui essaie de partir 4 km 4 km à 28 secondes il faut être parfaitement placé là faut pas ça va être une remontée très très courte sur le rond point attention ne pas se faire enfermer on n'arrive pas là on est en train d'être débordé ça roule très fort c'est chris fond qui amène et gan bernal allez il faut y aller au sprint allez on a les cannes c'est le sprint face à et gan bernal on prend le virage intérieur non et gan bernal et stéphane kreidjwijk et on va aller chercher la troisième place dommage dommage on avait pris le bon virage intérieur à la fin qui finit cinquième c'est pas trop mal pour notre équipe mais malheureusement on n'a pas réussi bon là en chrono voilà il y aura rien mais on n'arrive pas à la gagner cette étape est ce que si on part pas en échapper mais le truc c'est qu'on a fait que ça quand même rouler pour attraper les échappés pourtant l'échappé kreidjwijk arrive deuxième donc je pense qu'on a fait des on a bien couru c'était difficile de faire autre chose vu qu'on n'avait pas la main sur nos équipiers vu que c'était à la philippe le leader on ne pouvait pas demander à qui que ce soit de rouler donc il a fallu qu'on prenne les choses en main de nous même c'était pas mal mais 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 on n'a pas eu les cannes cette montée on est parti trop tôt peut-être sur le sprint mais on a eu du mal à remonter vraiment à l'avant et voilà on se fait doubler sur la femme par rapport à hegan bernal très solide qui va reprendre du temps au classement à regarder un peu le classement bon tout le monde est dans le même temps et ça n'a pas bougé on a repris quelques bonus quelques bonifs en finissant voilà on était à 2 5 à 9 on a repris 4 secondes hegan bernal qui revient à 25 secondes mais bon c'est de l'ordre d'une vraiment gros détails ça au classement de la montagne c'est plié sur l'étape est-ce qu'on a mis 0 point sur quatre mois même avec les deux étapes de haute montagne qui arriveront pas très important ou en tout cas au général mais toujours 7e tom du moulin il sera difficilement mais bon mais si on peut embêter qu'une tendance à voir ça va être difficile ça va être difficile pour moi le top 5 me semble hors de portée pas que soit le chrono mais quand on sait pas que soit le talent mais le fait qu'ils aiment contre la montrée individuelle après etc fait qu'on a du mal à imaginer autre chose bon on fait une jolie troisième place malgré tout c'est plutôt un bon résultat on bataille on bataille quand même on est souvent on est actif sur ce tour de france ça a payé une fois là c'était pas loin de payer objectivement j'y ai cru je vais pas vous le cacher quand on prend le virage intérieur j'y ai cru là c'est une belle étape est ce que ce call peut permettre de faire la diff on verra déjà si on a une bonne une grosse forme du jour on l'espère 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça serait cool après encore une fois n'est pas le plus fort mais ce genre d'étape où tu peux la jouer sur un punch à un moment etc on voit que ça peut nous convenir donc on va essayer on va essayer mais ouais j'ai j'ai la sensation malgré tout que je sais pas on ne nous laisse pas partir du tout on a vu on a essayé d'attaquer le pelotoir rouler à balle à balle à balle à balle et qu'est ce qu'on peut faire si on ne laisse pas du tout partir on n'est pas du tout dans les favoris de notre équipe on nous met à la philippe jungels et même enric mas bon pas très important pour nous au classement par point on est 17e quand même on est on est régulier au niveau des bons positionnements bob jungels il est où au classement il est 12e lui on est 7e mais bon on a vu qu'il aura du mal à entrer dans le top 10 un trait probablement parce qu'il y a des écarts moi je sais pas là est ce que cette ce genre d'étape peut nous convenir il ya des il ya des petits coups après ce call là call grosse cote bon il ya des petits coups de cul mais est ce que ça peut suffire est ce que si le peloton est désorganisé faire rouler à fond mais on pourra pas faire rouler bob jungels sonciers qui est de toute façon voilà est ce que nous on va nous mettre presque comme un équipier alors on n'a pas de boulot à faire mais je suis pas sûr qu'on puisse donner d'ordre à qui que ce soit sinon pourquoi pas faire rouler à fond de notre équipe dans le local le plus dur que le peloton ne soit pas organisé si après on vient à essayer d'attaquer pourrait être une idée on a une forme du jour de zéro du jour zéro c'est pas fou on va pas se le cacher c'est pas fou une forme du jour de zéro alors est ce qu'on pourra malgré tout en faire à quelque chose on verra ritchie porte qui repart à l'attaque comme d'habitude j'ai suivi par fabio harou fabio harou il n'est pas très bien noté alors il ya de jolies call 1 le premier là puis le deuxième là est intéressant puis il n'y a pas vraiment de il ya quasiment un zéro mètre de plat ce qui est intéressant on va être protégé cette fois ci par alexander christophe on pourra demander à la philippe et gavéria de rouler les autres sont sont peut-être pour bob yungels en fait on a une partie pour nous on a deux coureurs pour nous trois coureurs trois coureurs pour nous je pense que c'est ça et yungels à trois coureurs pour lui dans le match gilbert et les masses c'est la montée de navets d'obrac voilà et pas simple mais bon il n'y a pas aller loin de l'arrivée 9,2 kilomètres à j'ai pas eu le temps de voir il n'y a pas il n'y a pas trop de possibilités à mon sens je réfléchis qu'est ce qu'on peut faire déjà le fait qu'on ait une forme du jour de zéro ça quand même complique la tâche grandement à mon sens ça complique énormément la tâche alors qu'à la philippe vient nous protéger vu que alexander christophe est allé chercher du ravitaillement on a passé la deuxième côte bon même s'il n'y en a pas d'autres références on voit que ça monte etc la feng est pas si simple que ça mais c'est une étape pour une échappée on va pas se le cacher pour moi ça avant les deux étapes de haute montagne en plus qui vont arriver juste après ça sent une étape pour une échappée on a philippe gilbert van mark je vois devant qui sont partis et en l'aigmas non c'est pas l'aigmas c'est un autre massi il est dans le peloton moi je sais pas je sais pas un n'est pas si on peut lui demander ça y est de quelques des choses on va on va rester concentré sur nous est ce que philippe gilbert et van mark de notre équipe peuvent gagner voir à voir le col de hb le temps et puis à les trucs qui s'écrivent les classements provisoires etc mais il est et alors il n'est pas référencé pour le maillot mais il est référencé il il est vu on est en plain à une époque qui marquait les trucs c'était bien on a beaucoup reculé dans le peloton là dans cette côte on a un peu souffert je pense qu'il va falloir plutôt être sur la défensive sur cette étape avec une forme du jour de 2 0 à mon sens il va falloir faire attention on va essayer de remonter à l'avant du peloton on se met à 80 allez il faut remonter mais on a du mal on a du mal il faudrait une vraie descente pour remonter bon après la côte ça peut nous permettre de remonter quand même parce qu'on n'a pas non plus des jambes catastrophiques même si on a une forme du jour de 0 mais il faut faire attention on va remonter à l'avant tranquillement on n'arrive pas je demande à rouler à 80 d'effort et il ne peut pas remonter plus que ça ça roule ça roule assez fort l'échapper je disais que ça allait être pour l'échapper c'est un g2r pour romain bardé j'ai l'impression qu'il fait un gros gros travail voilà on est remonté tranquillement cette montée elle peut faire la dif si on verra je pense qu'on va pas attaquer pour une fois je vous le promets c'est pas nous qui allons attaquer on suivra peut-être des attaques mais des favoris mais nous on va pas attaquer dans ce col de Peyratayad c'est pas nous qui attaquerons en premier c'est pas nous qui ferons parler la poudre en premier allez ça va descendre on reste quand même bien placé dans ce peloton de 119 coureurs c'est un peloton quand même encore conséquent on essaie de reculer voilà vous le voyez c'est un peloton encore conséquent vous voyez ça se sépare ça revient on revient à 120 coureurs nous on est bien voilà on n'a pas de soucis physiques de pépins physiques Bob Young Wells il est bien aussi les leaders de la de connect quick step sont en cannes maintenant il va falloir faire attention chute de kaiser et gâteau qui était déjà lâché l'auto a deux minutes 10 même pas moins de deux minutes de l'échappé de tête je trouve qu'on est vraiment pas bien placé on a du mal se mettre à 90 mais on souffre pour bien se placer je trouve ça assez inquiétant je sais pas ce que vous en pensez c'est bizarre notre coureur qui veut pas du tout rester à l'avant alors le col de Peyratayad 8,3 km à 7,5% c'est un col assez difficile il restera 30 km plus de 30 km au sommet on n'est pas bien placé on n'est pas avec les meilleurs ni bali on le voit bernal a même une gueule c'est notre notre co leader est mieux placé que nous on va essayer peut-être de remonter est ce qu'il veut mieux se placer ça serait bien mais pas trop mal on est revenu à côté de vincenzo ni bali on souffre un peu on souffre même plus que bob jungles pour l'instant parce que bob jungles il a gaviria qui le protège nous à la philippe il est là mais il ne protégeait plus pendant un petit moment voilà il revient à nous protéger ça va nous faire du bien malgré tout on va arriver alors regardez là c'est le mur là on va arriver les passages noirs ils sont là ils sont là ils sont juste là sur la voiture il faut l'éviter mais bon ce qu'on se met là très sérieux ouais regardez les pourcentages on le voit ça va faire mal si des leaders doivent attaquer c'est là je pense on voit les coureurs peut-être mieux placé que nous égale bernal ni bali il est à côté de nous on n'est pas bien placé avec ni bali s'il faut réagir à une attaque de bernal c'est pas fou c'est pas fou c'est encore 3 km 4 rembarde est juste là après quintana est là les favoris sont là c'est primoz roglitch qui roule qui est en train de faire le tempo mais qui seulement 18e au général julien la philippe qui tient bien là pour l'instant qui nous protège très très bien encore nilsson qui tient très bien aussi je suis surpris vrai peut-être qu'ils viennent de l'échapper peut-être qu'ils viennent de l'échapper on essaie de rester tranquillement regardez dans les roues de emmanuel bourgmann et de nero quintana j'ai hâte de voir ce que va faire emmanuel bourgmann je me le demande dans le vrai tour de france à voir je fais cette vidéo en avance vous l'avez compris donc peut-être qu'il a déjà craqué ou peut-être qu'il a déjà été étincelant c'est kiatowski qui amène assez fort là on a bob jungles qui est juste là il faut là rester évidemment avec les favoris il reste plus de 30 km on a philippe gilbert mais qui est assez fatigué assez renté alors est-ce qu'il peut y avoir des leaders prix on voit qu'il y a tom du moulin là qui se font avoir bob jungles c'est mieux passé que nous il a une forme du jour de plus 3 il est mieux que nous aujourd'hui est-ce qu'on peut lui demander de nous protéger philippe gilbert vas-y viens nous protéger ça sera toujours ça de prier un peu de force prise 7 km les grosses difficultés sont passées on est 20 croire c'est un petit groupe qui est là est-ce que tous les favoris sont là bah écoutez on peut essayer de regarder on peut essayer de regarder ce que vous en pensez allez on regarde au classement attention Vincenzo Nibali est là Simon Yetz est là Egan Bernal il est juste là Romain Bardet est là Nero Quintana est là Tom Dumoulin est là et donc nous on est là Adam Yetz est là aussi Emmanuel Bochman aussi Woodpulls aussi Tim Williams aussi Bob Jungels aussi Chris Froome voilà c'est à partir du 13ème les 12 premiers sont dans le coup pour l'instant donc voilà c'est un signe c'est un signe les 12 premiers sont là voilà les meilleurs sont là il y a une petite rebosse là est-ce qu'on a envie de partir j'ai l'impression qu'on a pas des cannes folles pour partir voilà je vais pas vous le cacher je sens qu'on a pas les meilleures cannes possibles pour gagner cette étape et c'est un coup à perdre du temps en plus un peu gratuitement en se fatiguant là Egan Bernal qui est tenté de partir voilà mais nous on va juste essayer d'y aller au train c'est en train de rouler fort là c'est en train de rouler très fort ça nous use ça use un peu tout le monde mais au moins Bob Jungels Philippe Gilbert qui est en train de faire un effort assez important pour nous protéger Egan Bernal qui essaie de faire le trou là allez 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 Philippe Gilbert qui s'accroche comme il peut Bob Jungels est là Bob Jungels a bien tenu les meilleurs quarts sont là on reprend Egan Bernal on va passer sous la c'est pas nous stop 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 je veux pas rouler voilà attention allez Philippe Gilbert qui revient à nous protéger mais ça part ça part attention de ne pas se faire avoir comme ça pourquoi on est à 91 en effort non mais ça avait bougeur je ne sais pas c'est des fois ça clique un peu à côté des fois on a l'impression dans ce jeu bon 7 km c'est le moment de peut-être consommer ce petit gel énergétique attention tout le monde se regarde ça aurait peut-être été le moment est-ce qu'on peut pas le tenter il y a une petite rebosse encore après j'ai l'impression on a envie de le tenter malgré tout 6 km le gel énergétique qui est prêt à faire sans petit effet allez on le tente là si ça se regarde ça peut être ouais mais ça réagit c'est Tim Willens en plus Tim Willens qui roule bien allez allez il faut y aller à fond Tim Willens mais est-ce que tout le monde tout le monde est là tout le monde est là 2,7 km on est à 44 secondes je pense que Warren Bargill va gagner l'étape sauf surprise incroyable allez ouais Warren Bargill qui lève les bras et nous on va batailler pour une place d'honneur oh la 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 on gagnait sur le sprint mais c'est pas possible cette malchance on va chercher là une troisième place tout à l'heure et là une deuxième place Warren Bargill qui a tenu c'est un peu décevant encore une fois on est pas loin d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape mais non il y a Warren Bargill qui était devant donc c'est un peu décevant on fait 3 puis on fait 2 avec une forme du jour de 0 en plus on a bien géré là on a vraiment couru proprement c'était difficile de mieux courir je trouve que notre attaque elle est placée au bon endroit 3 est-ce qu'on peut faire autre chose on va mettre en x8 bon c'est comme ça c'est le jeu maintenant il va y avoir deux étapes de haute montagne où il faudra essayer d'en faire quelque chose va pas être simple si on arrive pas à grignoter là tout le monde est dans le même temps mais ouais on a bien géré c'est vrai que c'est décevant qu'il y a eu encore un échappé devant on est revenu vite sur Barguil mais c'était trop tard bon on essaiera de faire mieux évidemment une victoire d'étape dans les étapes de haute montagne pourquoi pas encore une fois on a des bonnes jambes on est quand même parmi les mieux et on est à 36 secondes de Barguil avec tout le monde dans le même temps c'est bien c'est bien regardez au classement par point on se bat on est deuxième là donc ce qui fait qu'au général on est dixième au classement par point quand même il y a des chances qu'on finisse dans les 10 premiers avec les deux étapes de haute montagne qui restera si on finit bien je pense qu'on pourra et donc au classement général on reste septième on passe à 2 minutes 49 Denis Bali le maillot jaune est encore à une petite portée on n'y croit pas vraiment bon un exploit monumental et on ne sait jamais on n'y croit pas trop quand même bon on a gratté quelques secondes sur Adamiette ça peut toujours servir le truc c'est qu'en contre la montre on est vraiment le plus mauvais vous voyez même un Adamiette qui est vraiment pas bon il est à 68 et il est en pleine à 68 vous voyez et nous notre coureur au contre la montre plein il est à 64 et contre la montre c'est à 60 vous imaginez bien que le contre la montre va être un enfer pour notre coureur vraiment un enfer mais en tout cas on bataille on est souvent bien placé donc je trouve qu'on fait vraiment du bon boulot est-ce qu'on va réussir à amener une victoire d'étape une seconde victoire d'étape en tout cas on flirte avec ça il va y avoir une petite journée de repos et puis après pour la prochaine vidéo on finira ce Tour de France avec les deux étapes de haute montagne le contre la montre et l'arrivée sur les champs mais ouais c'était c'est difficile d'en espérer plus là à force c'est un peu décourageant deux fois là sur le podium d'étape troisième puis deuxième celle-là on va la simuler celle-là elle est pas très intéressante pour nous en espérant qu'il n'y ait pas eu une chute qui nous coûte cher jusqu'à même temps tout se passe bien j'ai le maillot il faut lutter est-ce qu'il va le gagner ? est-ce qu'il va le gagner ? je ne sais pas tac pas eu d'écart donc pas de soucis on est toujours septième par contre au sprint on a dû repasser voilà quatorzième mais il reste des étapes de haute montagne qui peuvent nous faire je pense qu'on peut viser le top on verra j'ai le sentiment qu'on peut alors il reste encore pas mal d'étapes malgré tout pour splinter donc bon on va regarder ce qui nous attend de toute façon il nous restera une vidéo à faire sur ce tour de France alors simulating yin chuan yin chuan une course chinoise alors voilà ce qui nous attend elle est belle cette étape elle peut nous servir mais bon on va regarder on regarde ce qui nous attend messieurs donc il nous reste cette étape on l'a vu puis on aura cette étape à l'arrivée de Lamur jusqu'à Cerchevalier on aura donc le brillant son à l'arrivée dans le col d'Izoar puis une étape toute plate le contre la monte de 21 km et enfin l'arrivée sur les champs je sais pas moi je pense qu'on peut bien batailler mais victoire d'étape on va batailler pour ça il va nous falloir des grosses formes du jour et puis avoir ce qu'il faut les bons choix tactiques etc mais on va batailler pour ça voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu ça s'est mieux passé que dans la précédente vidéo mais pas de victoire on n'est pas passé loin 3e et 2e la victoire nous a tendu les bras à deux reprises mais on n'a pas réussi à la voir on verra si dans la prochaine vidéo on y arrive si on arrive à aller titiller ce top 5 au général qui sera pas simple mais bon c'est jamais merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao